Cette édition spéciale rallye de Passions Auto vous est offert par RS Sport. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition spéciale rallye de la saison 2016. Actualité oblige, cette édition est consacrée au rallye. L'inauguration de l'Open House MDP et l'ouverture de la saison monobike est reportée à la semaine prochaine dans Passions Auto. Comme l'année passée, c'est Laza Bourbon qui a organisé la première épreuve de la saison le 26 mars dernier. Le rallye régional, baptisé rallye de Niwaro, en hommage à ce monsieur qui a grandement œuvré dans le milieu du rallye à La Réunion. 72 équipages ont pris le départ sur les 75 engagés. Ce rallye est composé d'une boucle de scie spéciale à parcourir trois fois. Une mise en jambes pour se remettre dans le bain après plusieurs mois. Le parc fermé était situé au champ de foire de Brapanon où nous avons fait le point avec plusieurs équipages présents. Ça se passe pas trop mal dans les médias mais bon, il manque encore un petit truc. On va essayer de faire mieux dans la deuxième boucle. Donc voilà, Microsion Clio Super 600. C'est l'ancienne voiture de Philippe Maître, championne de La Réunion en 2011. Donc petit à petit on essaie de l'emmener au sommet quoi. On n'a aucun souci de mécanique dans les médias. La voiture est très fiable grâce à nos nouveaux partenaires bien sûr. Donc on va essayer de faire de mieux en mieux quoi. Mais je remercie tous mes partenaires, Millésime Pièces Auto, Millésime Auto Service, Phoebe Bilstein et toute mon équipe d'assistantes bien sûr. Début de saison sur la même voiture, la Scoda Fabia S2000. Voiture sur laquelle on a commencé la saison dernière. Très fiable, très bonne voiture qu'on est toujours en train de découvrir, on dira. Le potentiel n'est pas encore exploité. On a fait une première spéciale, on était un petit peu déconcentré, pas trop dans le coup. La deuxième spéciale ça allait mieux. Tous les pilotes sont très très affûtés, ont envie d'en découdre. Donc le spectacle est là pour ceux qui sont au bord des routes. Et nous on est là aussi pour donner le mieux qu'on peut. Début de saison, la préparation a été bien faite. On a changé de pneus cette année, on est passé en Michelin. Pour essayer de gagner un peu plus en performance et en stabilité. Bon maintenant il faut que j'arrive à m'adapter parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas roulé avec cette marque. Ensuite concernant le début de ce rallye, pas de chance. La première spéciale, moitié spéciale, on sort, on se met au fond. Grâce à l'aide des spectateurs, on arrive à sortir, que je tiens à remercier là encore une fois. Donc on a pu reprendre la route mais on n'est plus dedans, on a perdu 3 minutes déjà. La deuxième spéciale, on fait le septième temps scratch. On doit être à peu près à 5-6 secondes du scratch devant. Il faut qu'on arrive à se remettre dedans, de toute façon là on n'a plus rien à perdre. On va faire ce qu'on peut maintenant. Voilà, merci. Début de saison, ça commence chaud avec une Ford avec Stéphane qui quand même fait un bon départ. Il y a tout le R2 qui est chaud là-bas. Il faut se tenir sur la route. Il y a une belle bagarre et puis Inch'Allah que la suite continue comme ça. Et puis la deuxième boucle ? Une super voiture, franchement exceptionnelle. Merci ABS Racing pour la voiture, elle est vraiment un petit oignon. Donc là on est en phase de prise en main. Première boucle tranquille, très prudent. Et puis là on va attaquer la deuxième boucle. On a fait un petit bilan de ce qui allait et ce qui allait pas. Donc je pense qu'on va monter en puissance en cours de rallye. On refera un petit point après la deuxième boucle. Bonjour tout d'abord, bonjour. Là un début de rallye déjà il fait beau. Ce qui est bien dans l'Est. Pour nous surtout, pour une Porsche. Content parce qu'il y a une deuxième Porsche qui est arrivée. Donc c'est plus amusant déjà. Et bon au niveau de la voiture, on découvre nouveau copilote. La voiture nouvelle boîte. Il faut trouver les bons réglages. Donc là je suis un peu en dessous je pense. Des possibilités beaucoup de la voiture. Mais bon ça va venir dans le cours de la saison. Mais un joli plateau et tant mieux pour les spectateurs et pour les partenaires. Bah écoute pour l'instant ça se passe bien, plutôt bien. On redécouvre la voiture. Donc on découvre aussi les routes. On a des petits soucis de repères encore pour l'instant. Mais bon on apprend. On apprend. On se fait plaisir. Fabrice Robert, classe A. A8. La voiture de mon fils Robert Olivier l'année dernière. Pour l'instant ça se passe très 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 bien. Olivier il a fait un travail formidable sur la voiture. L'équipe d'assistance pareil. Toute la famille qui est autour. Et ma petite femme aussi nous aide beaucoup. Donc pour l'instant c'est le pilote physiquement un peu difficile. Merci à vous d'être là. Et de soutenir le sport automobile avec nous. Ça nous donne du peps pour continuer. Un gros big up à vous tous. Super bye. Merci. Bah écoute on a changé de moteur. On a regardé la même boîte. Maintenant on commence une nouvelle année. Bon c'est vrai que financièrement c'est compliqué. Comme tu vois avec des pneus comme ça on n'avance pas. Mais bon ce rallye c'est un rallye test. Et donc on verra la suite que ça va donner. C'est son premier rallye pour moi. Mais d'apprendre dans l'apprentissage. La voiture plus ou moins pas trop ça. Mais sinon on va essayer après c'est le week-end déjà. Et essayer de rentrer déjà à l'arrivée. C'est plaisir au moins l'assistance. C'est plaisir tout le monde. Ouais bah moi c'est pas mon premier rallye donc c'est la première fois qu'on roule ensemble. Bon ça se passe bien. Moi la voiture est... L'arrière est pas top du tout. On va essayer de voir ce que ça va donner. Et puis un gros message pour l'assistance. Ils savent pourquoi, ce qui s'est passé cette semaine. Et déjà être au départ c'est le top et on veut être à l'arrivée pour eux. Donc on va tout faire. Ouais ça va tranquille. On fait le troisième temps dans la première spéciale. Pour une première fois on est très 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 satisfait. On s'attendait pas déjà. On roule, on s'assure un petit peu et puis voilà. Ouais c'est une super expérience pour l'instant. En plus ça marche bien, on s'entend très bien. Donc pour l'instant c'est que du positif. Puis il reste encore deux bouts qu'on va prendre du plaisir. Ben ça a été une saison qui commence. Moi j'ai repris un petit peu la saxo. Qui était un petit peu, je veux pas dire à l'abandon. Mais j'ai repris la saxo pour avoir les anciennes sensations. Donc ça va. C'est une période un petit peu plus d'adaptation. Puisque moi l'année dernière j'ai couru en DS3R. Et je pense qu'au rallye de Saint-Joseph on va remettre la DS3R 1. En opération. Donc sinon ça va très bien. Merci Télé Créole. Et rallye les balles. Ecoute ça se passe super bien. Donc c'était un rallye pour apprendre déjà. Pour commencer. Et je trouve que l'apprentissage va très vite. Donc là on est pas trop mal. On roule vraiment très bien. On essaie de s'appliquer. Pour vraiment comprendre l'auto. Et que ça aille de mieux en mieux quoi. Franchement en tout cas une voiture très saine. Je suis très content de l'avoir. Le comportement est génial et même excellent. Ça promet. Ça ira de mieux en mieux là bientôt. Ça va être pas mal. Sous-titrage ST' 501. Pas mal d'abandons pour cette première épreuve du championnat 2016. 59 équipages ont franchi la ligne d'arrivée. Le beau temps était au rendez-vous. Sur ce premier rallye de la saison. Et les équipages se sont lâchés au fur et à mesure. Des épreuves de la journée. Alors le bilan bon. On vise rien du tout là. Pour cette première journée. Surtout on apprend. On apprend la nouvelle voiture. Quelque chose qui est nouvelle pour nous. Parce que nous on était habitués à la vieille bonne boîte manuelle. Et là on passe une séquentielle. Mais je pense que le troisième passage ça a été. On commence à prendre en main le véhicule quoi ça. Le point positif oui. Mais bon après on va attendre nous l'auto auto. Peut-être l'auto auto ça va. D'ici l'auto auto là. Ça va être bien je pense. On a bien préparé le véhicule. Bon il nous manque un petit peu de roulage. Pour être dans le coup dès le départ. Mais les voitures sur le papier quand même. Sont beaucoup plus performants que nous. On est là. On n'est pas ridicule. Donc on est à notre place. Et on fait course par course. Et on fait les comptes à la fin de saison. Début de saison attendu avec impatience depuis 3-4 mois. Mais malheureusement la première boucle. On a cassé le pont arrière. Donc je me suis retrouvé avec une auto sans les 4 roues motrices. Donc il fallait composer avec les tractions avant. Et c'est pas évident vu le poids de la voiture. Et le manque de pêche qu'il y a. Parce que quand on a les 4 roues ça va beaucoup plus vite. Bah écoute la saison fait que commencer. Donc il y aura encore pas mal de choses à voir sur la voiture. Effectivement on est sur une bonne position. On sait qu'on a le potentiel. On sait qu'on a une bonne auto. Donc maintenant il faudra remédier à ces petits défauts là. Et aller de plus belle pour le rallye de Saint-Jean. Un peu mitigé. On a eu un début de saison un peu compliqué. On a eu des petits soucis mécaniques. Qui fait que ce rallye là on a pas pu être aux avant-postes. Mais ça fait partie du jeu. Faut savoir l'accepter aussi les défaites. Et je l'accepte. Et pour la suite. Quelles sont les actions que vous allez mettre en place ? On va travailler. On va travailler sur beaucoup de choses. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient pas ce week-end. Sur la voiture on va travailler. Et puis on verra si ça peut. Bah après 4 mois d'arrêt on était quand même content de reprendre le baquet. On a bien commencé le rallye. Un peu médiocre dans la deuxième boucle. Et après au départ de la troisième boucle. On n'avait pas droit à l'erreur. On était à 4 regroupés dans une seconde. Du coup on a tout lâché. Et on attend les résultats définitifs pour qui est devant. L'équipage Damien D'Orseuil-Ludovic Mailloux a fini troisième au général avec sa 207. Maxime Dupuis copiloté par Souka Zanegui a fini second. Et l'équipage Laolong Balbo remporte au la main ce premier rallye de la saison. Un début très satisfaisant. Donc podium pour la première course c'est vraiment bien. Bravo à Thierry et Maxime qui ont roulé très fort. C'est vrai qu'on n'a pas tenté d'aller jouer avec eux. Mais ils ont quand même roulé très fort. Donc on va bien se préparer pour la suite de la saison. Donc au prochain rallye un jour on va bien bosser. Et puis on va tout faire pour essayer de se mêler à la victoire. À la bagarre pour la victoire. Donc mais sinon dans l'ensemble il est très satisfaisant. Très content pour mon équipe. Pour mon mécano Bruno. Pour BS Racing Samuel qui m'a loué la voiture. Qui me fait confiance. Et puis pour tous mes sponsors qui sont présents sur la voiture. Midas, Dark Dog, Samuels Musical et le Paradise notamment. Donc on fera la fête la semaine prochaine. Et puis rendez-vous à Saint-Jean. Merci à vous. Merci. Le premier rallye ça va parfait. On finit deux à quelques secondes. Donc le résultat satisfaisant. Une équipe au top. Équipage au top. Une pensée pour ma soeur. Parce qu'elle n'était pas à mes côtés. Souka l'a remplacé. Et il l'a bien fait. Un grand merci à mes parents aussi. Qui ont été là pour moi. Un grand merci aux sponsors. Entreprises Morin. Il y a RS Sport de Sabir. Il y a Souka qui participe à l'année au fonctionnement de la voiture. Donc c'est vrai que ces gens-là sont primordiales pour que je puisse faire du rallye. Donc je suis heureux de monter la BM sur la deuxième marche du podium. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Mais déjà là c'est très très bien. Écoute, content. Mon premier scratch. Une fois de deux même. Donc ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, la cohésion a bien fonctionné dès le début. Lui et moi. On tâchera de continuer sur cette même lancée. Et voilà. Pour la prochaine ça promet. À mes impressions, une adaptation assez facile je dirais. Mais bon. On avait quand même une grosse semaine de préparation. On avait quand même pas mal de soucis techniques. Qui étaient résolus par l'assistance. Par notre préparateur Noël Biega. Donc c'était une grosse semaine. Assez fatiguante. Assez chargée. Bon je pense que maintenant le résultat est là. Donc il faut pas lâcher. Mais bon. Grand bravo aussi à Maxime. Qui a bien volé. Et Damien aussi. Voilà. On s'est bien adapté. Mais il y a un gros potentiel sur ce véhicule. On a encore beaucoup de boulot à faire. C'est l'osmos qui paye. Avec Balbo. Votre copilote. Non. L'osmos avec Balbo. Ça c'est des années. C'est pas nouveau ça. Donc voilà. C'est ça. Je disais aussi que les années précédentes sur la Clio aussi. Nous a donné quand même un bon avantage sur l'expérience sur le rallye. Le championnat 2016 est lancé. Et tout n'est pas joué sur ce championnat. Au contraire. La suite au rallye national de Saint-Joseph début mai. Sous-titrage ST' 501 ! Cette édition est à présent terminée Rendez-vous la semaine prochaine Pour l'inauguration du nouveau shop MDP À l'étang salé Et la première manche monobike de la saison Bonne semaine à tous Et à dimanche prochain sur Télé Créole Pour les passionnés de tuning De car audio et de SPL Notez d'ores et déjà dans vos agendas Le prochain rendez-vous Avec le second meeting de la saison Ça se passera sur le domaine des relais À la Petite-Île le 17 avril 2016 Plus d'informations dans Passion Auto La semaine prochaine et sur votre site PassionAuto.re Cette édition spéciale rallye de Passion Auto Vous a été offerte par RS Sport Sous-titrage Société Radio-Canada